Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Civic Type R de 2019. Donc les amis, aujourd'hui j'ai la chance de tester une des dernières Civic Type R. Donc je rappelle bien sûr que les Civic, ce sont déjà des voitures populaires vendues par Honda, la marque japonaise que vous connaissez tous. Et cette Civic Type R, c'est la plus sport Type R pour Racing. Et ça a toujours été des véhicules qui étaient quasiment les meilleurs de leur catégorie. Aujourd'hui, le véhicule n'est plus vraiment au format habituel, si je peux dire. Au fil des années, les différentes déclinaisons de Civic ont vu leur look et leur gabarit augmenter. On n'est plus sur une petite compacte familiale, à peu près équivalent à une Golf, comme ça a pu être le cas à une époque. Maintenant, on est plus dans le gabarit d'une Impreza ou d'une Lancer Evolution. C'est un peu plus gros, on est clairement sur une berline. Et avec ce look extravagant, on ne passe pas inaperçu. On a vraiment un look sport, on avait un aileron énorme, on a des appendices aérodynamiques un peu partout. Franchement, ça me rappelle beaucoup ce que proposaient Subaru et Mitsubishi jusqu'à il y a encore quelques années. Maintenant, c'est un peu la seule représentante de cette catégorie, des berlines performantes japonaises, la nouvelle Civic Type R. Je vous dis que c'est la nouvelle, et en fait, c'est un modèle qui est sorti en 2017. La voiture que je teste aujourd'hui a été immatriculée en 2019. Elle est toujours disponible à la vente actuellement en 2021. Je crois qu'il y a juste eu une petite évolution stylistique en 2020, mais globalement, ça reste le même véhicule. En plus, aujourd'hui, j'ai la chance vraiment d'avoir un modèle complètement d'origine. Enfin, à une exception près. Le propriétaire a fait remplacer le silencieux d'échappement par un modèle à clapet. C'est-à-dire que lorsque vous voulez rouler cool, vous roulez clapet fermé, et donc il y a très très peu de bruit. A l'inverse, quand vous vous mettez en mode sport, eh bien là, il y a beaucoup plus de bruit. On retrouve vraiment le caractère d'une Type R. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va se concentrer sur les sensations de conduite en roulant relativement normalement. Je vais essayer d'avoir un parcours assez varié. Malheureusement, je ne suis pas sur mon lieu de tournage habituel. Je suis dans le doux. Je ne connais qu'assez peu les routes par ici. Et je ne pense pas pouvoir tester aussi facilement tous les types de routes que si j'étais chez moi. Par exemple, là, l'autoroute, je ne pense pas que j'en trouverais une. Donc, commençons. Pour décrire les premières sensations dans cette voiture, déjà, c'est une Type R. Et ça se reconnaît instantanément au siège. On a dans cette finition des sièges baquets, rouges, siglés Type R. Et clairement, dès qu'on monte dedans, on est bloqué. Les sièges ont un maintien absolument génial. Ils sont avec une surface en tissu. Et c'est assez agréable. Le seul point qui est un peu dommage, c'est qu'à l'arrière, on a une banquette, bien sûr, pour les passagers. Mais celle-ci n'est pas exactement dans la même couleur. On a toujours les surpiqûres rouges, mais on ne retrouve pas le coloris rouge des sièges avant. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Sinon, les premiers tours de roue se font sans aucune difficulté. C'est une voiture qui est vraiment moderne, facile à prendre en main. Et le confort est bon. C'est vrai, comme je le redis, les sièges sont très baqués. Donc, ça surprend le fait qu'on ne puisse absolument pas bouger dans ceci. Mais on est bien dans la voiture. Par contre, le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est les espaces vitrés. qui ne sont pas forcément gigantesques. Le seuil de toit est quand même relativement bas. La planche de bord, elle, monte assez haut. Et en plus, vous avez pas mal d'angles morts à cause des montants, aussi bien à l'avant que sur les portes et à l'arrière. En plus, on a l'aileron à l'arrière qui est clairement visible dans la vitre à l'arrière. Et donc, la prise d'info autour de nous n'est pas si géniale que ça. Mais mis à part ça, le poste de conduite est vraiment bon. Le volant est sport, avec des petits rappels en cuir rouge. On a une très bonne prise en main. Celui-ci permet également de naviguer dans les différents menus, ainsi que dans l'autoradio. On peut gérer également tout ce qui est régulateur de vitesse directement depuis le volant. En roulant cool, la voiture est vraiment confort. En fait, il y a trois modes disponibles sur cette voiture. Le premier qui s'appelle confort, que j'utilise actuellement. Ensuite, on a le mode sport, qui est le mode standard sur cette voiture. Lorsque vous la démarrez, elle est toujours en mode sport. Et le dernier, qui est le mode air, qui lui est donc le mode, si on peut dire, sport plus. A chaque fois que vous changez de mode, ça change aussi bien la réponse à l'accélérateur, la disponibilité, on va dire, de la puissance moteur. Et vous avez aussi des changements sur la fermeté des suspensions. Globalement, le comportement de la machine doit changer du tout au tout d'un réglage à l'autre. On va pouvoir tester ça tout de suite. Je sors de l'agglomération, je suis en mode confort, en troisième. J'accélère un bon coup. Ça accélère bien, mais il faut attendre qu'il y ait le turbo qui rentre réellement en fonction. Je rappelle d'ailleurs que la particularité des Civic Type R, c'est qu'elles ont été pendant très longtemps motorisées par des moteurs atmosphériques de 2 litres avec le système VTEC. Et que depuis maintenant 6-7 ans, elles ont passé aux 4 cylindres turbo, ce qui leur donne beaucoup plus de puissance. Mais elles ont conservé le système VTEC. La boîte de vitesse sur cette voiture est manuelle. Et on a un système automatisé qui fait que lorsque vous redescendez un rapport, on entend un petit coup d'accélérateur qui se fait automatiquement. Un peu comme si vous essayiez de faire la technique du talon pointe. Et c'est automatique. J'avais déjà vu ce système sur la 370Z de chez Nissan. Et franchement, c'est super. Ça fait que même sans connaître réellement cette technique de pilotage ou sans la maîtriser, on a la boîte de vitesse qui fonctionne au mieux. Je vais essayer lors de ce test de faire plusieurs fois le 0 à 100 afin de voir s'il y a des différences d'un mode à l'autre. Ici, je vais profiter de cette route pour essayer de faire le test d'accélération ce coup-ci en mode confort. Donc il n'y a personne, j'en profite. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a le stop and start. Dès que je m'arrête, le véhicule s'éteint tout seul. Allez, on est parti en mode confort. Je rappelle que ça fait 320 chevaux. On arrive à 100 km heure en fond de deux au rupteur. La sonorité est vraiment sport. Ça monte assez faiblement dans les tours jusqu'à 2500. Après, le turbo commence à souffler et ça pousse très bien jusqu'à environ 5000, 5000, 6000. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le VTEC doit aussi rentrer en fonction. Et ça monte au rupteur très 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 vite. Pouhouhou ! Ah les amis, c'est puissant. C'est puissant, c'est performant. Et c'est relativement stable. Alors que pourtant, je suis en mode confort actuellement. Donc avec les suspensions au plus mou. Et la direction, pour l'instant, est très facile. On a assez peu de retour de couple, même quand on accélère très fort. Alors que je le rappelle, cette voiture est une traction. C'est d'ailleurs une de ses caractéristiques. Toutes les Hondas Civic Type R ont toujours été en traction. Alors que souvent, les concurrentes sont passées aux 4 roues motrices. Alors vu que c'est une voiture moderne, forcément, on a le tableau de bord, l'écran qui remplace le compteur. Le compteur change de look d'ailleurs d'un mode à l'autre. Plus vous montez dans le mode sport, plus ça devient rouge avec un côté bien sûr sportif. Vous pouvez aussi afficher consommation instantanée, consommation moyenne. Vous avez aussi les jets que vous êtes en train de prendre. On peut naviguer assez facilement là-dedans. Vous pouvez mettre aussi une boussole, le GPS, votre musique. Moi, je vais essayer de mettre les jets latéraux parce que ça m'intéresse d'avoir cette information. Et vous pouvez aussi, si nécessaire, mettre la pression du turbo. Vous avez également, dans la console centrale, l'infotainment, comme on dit maintenant. C'est-à-dire un combiné qui fait GPS, auto-radio, navigation, réglage de plein de paramètres. Ça fonctionne bien, mais on sent que ce n'est pas du très haut de gamme ou du très récent. Il y a parfois de la latence quand on veut aller d'un menu à l'autre. Le propriétaire me disait que par contre, c'est compatible avec CarPlay. Vu que c'est un véhicule très récent et assez onéreux, forcément, vous avez plein d'équipements modernes. Vous avez la détection de franchissement de ligne. Vous avez le rappel des angles morts dans les rétros. Vous avez des radars de recul. Vous avez caméras de recul également. Enfin, globalement, on a tout ce qu'on attend d'une machine moderne. Par contre, il faut l'avouer, comme sur beaucoup de véhicules de 7 cylindrées en 4 cylindres 2 litres turbo, si vous essayez de réaccélérer fort en dessous des 2000 tours, globalement, il ne se passera rien. Il faut que le moteur soit à un certain régime pour que le turbo soit réellement utile et que ça devienne vraiment performant. Je vais d'ailleurs changer du mode confort au mode sport, qui est le mode classique. Alors, tout de suite, la direction est beaucoup plus raide, plus précise, elle est plus lourde. Et en conduite sport, c'est mieux. Parce qu'avec le réglage précédent, on ne se sentait pas forcément très précis, surtout qu'avec les suspensions en mode confort, ça rebondissait un petit peu. L'étachement de boîte fait que, si vous voulez, vous pouvez réellement rouler cool. Là, je suis en 5ème, à même pas 2000 tours, je suis à 65. Si j'essaie de réaccélérer fort dans ces conditions-là, il ne se passe pas grand-chose. 2500 tours et 3000 tours, et là, ça part. Elle a eu un grip en virage, c'est hallucinant. On a l'impression d'être avec une 4 roues motrices, tellement ça tient bien le pavé. Actuellement, le propriétaire a remplacé les pneus par des Michelin Pilot Sport, si je me souviens bien. Et ce freinage... On a des étriers Brembo aux quatre coins de la voiture. Les disques à l'avant sont vraiment très grands. À l'arrière, ils sont beaucoup plus petits. Et c'est d'ailleurs un point esthétique assez discutable, parce qu'on a des jantes très larges. Et quand on regarde les freins arrière, on se dit, ah ouais, ce n'est pas une Ferrari, c'est tout petit. On voit qu'il y a du vide. Mais en termes de performance et d'efficacité, ce freinage, c'est une tuerie. Là, par exemple, je profite une fois de plus qu'il n'y ait personne. Je suis environ à 90, je freine fort. Oh là là, ça vous cloue sur place. Pour l'instant, je suis même plus bluffé par les freins que par le moteur. C'est du délire ce freinage. Il est précis, il est constant, il n'y a pas besoin de mettre une force énorme pour avoir un grip de malade. Donc comme je vous disais, le propriétaire a changé l'échappement par un modèle à clapper. Ce qui fait qu'avec cette petite télécommande, je peux changer le volume. Alors je profite d'être un peu dans un bouchon pour rechanger l'échappement. Je me remets en mode silencieux. Et voilà, on ne m'entend plus. Comme ça, je ne casse pas la tête aux autres. Comme je vous le disais, cette voiture, au fil des années, est devenue de plus en plus grosse. Et maintenant, on est clairement sur une berline. Vous avez de la place à l'avant, à l'arrière. Vous avez quatre vraies places. Vous pouvez mettre des adultes à l'arrière. D'ailleurs, j'ai essayé de monter. Je vous montre ça tout de suite. Donc à l'arrière, il y a de la place. N'importe quel adulte est capable de monter. Il y a une garde au toit qui est suffisante. Et puis, vous avez quand même quelques rangements. On a de quoi mettre au moins une bouteille dans chaque porte. Il n'y a pas de rangement, par contre, sur le dos des sièges. Ça, c'est un petit peu dommage. Mise à part ça, les sièges sont relativement confortables. C'est standard sur l'arrière. Et bien que ce soit une voiture très sport, vous avez quand même des côtés pratiques. Vous avez déjà un coffre qui est très grand. En plus, celui-ci, vous pouvez regarder en dessous du plancher. Il y a encore de la place de disponible. Vous pouvez rabattre les sièges en mode deux tiers, un tiers. Et ça fait un plancher quasiment plat. Le système fonctionne très, très bien. Et c'est très facile. Même les ceintures se remettent assez facilement. Il n'y a vraiment besoin de rien faire. Ça prend deux secondes. À l'intérieur, vous avez des vides poches dans toutes les portes, y compris à l'arrière. Vous pouvez y mettre une bouteille facilement dans chaque porte. Vous avez une boîte à gants qui, elle, est plutôt petite. Ça m'a surpris. Et vous avez aussi des vides poches dans la console centrale. Un premier tout en bas avec des prises qui permettent de recharger vos dispositifs. Et au-dessus, vous avez un compartiment qui permet de recharger les smartphones par induction. Actuellement, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je recharge mon smartphone et ça fonctionne parfaitement bien. Le dernier espace de rangement, il est dans la coudoir centrale. Cet espace est assez grand. D'ailleurs, la coudoir, vous pouvez le faire glisser. Et vous verrez qu'il y a vraiment de la place. Ça sert aussi de porte-gobelet. Vous pouvez en mettre deux. Franchement, il y a de la place dans cette voiture. C'est parfaitement utilisable au quotidien. Et depuis tout à l'heure, vous le voyez, même en mode sport, si vous voulez rouler cool, c'est parfaitement faisable. Maintenant, je vais me mettre en mode sport plus. Donc là, je suis en cinquième à 2500 tours. J'accélère à fond. Voyons ce qui se passe. Alors, ça ne change pas. Le turbo, il faut toujours être à 3000 pour que ça parte vraiment fort. Et ensuite, ça part. La précision par contre du volant, j'ai l'impression que ça s'est démultiplié avec le mode sport plus. Là, je touche à peine au volant. Vous voyez, tout de suite, ma trajectoire bouge énormément. Et pour l'instant, même sur une route un petit peu déformée, je ne trouve pas que le mode sport plus soit si désagréable que ça. Ça raffermit encore les suspensions. Mais moi qui aime justement les véhicules avec des suspensions fermes, le mode sport plus, il me convient très bien. Je dirais que finalement, sur quasiment tous les modes, si vous roulez en dessous des 3000 tours, vous ne vous apercevez pas vraiment que vous êtes sur une voiture de sport. Le moteur est calme. Actuellement, avec l'échappement en mode silencieux, si on peut dire, il n'y a pas vraiment de bruit extravagant. En dessous des 3000 tours, c'est une voiture standard. Et si vous voulez vraiment faire le con, il faut toujours rester entre 4000 et 7000. Là, vous avez une sonorité de dingue, même en mode silencieux. Et ce freinage. La boîte de vitesse, elle est aussi vraiment géniale. C'est une boîte méca à 6 rapports. Sur ce levier de vitesse, vous avez un petit pommeau en aluminium, vraiment super joli, qui reprend le look qu'il y avait sur les autres Type R précédentes. Alors là, la route est humide, je me méfie un peu. Ça reste une traction. Mais pour l'instant, je n'ai aucune perte d'adhérence, même en roulant un peu fort. Et je n'ai pas trop de retour de couple. J'ai testé il y a quelques temps une Mégane RS, et il y avait du retour de couple dès qu'on accélérait un peu fort. Là, franchement, c'est utilisable, c'est efficace. Par contre, même en mode Sport+, sur des vrais gros chocs, je trouve que ça rebondit un peu. Je n'ai clairement pas le niveau pour exploiter totalement les performances de ce bolide. Alors, dans les petits virages qu'il y a par ici, dans le doux, cette voiture, c'est vraiment une arme. Il faut juste se méfier de son gabarit, parce qu'elle est un peu large. Et donc, sur des routes très étroites comme ici, on pourrait se faire surprendre si quelqu'un arrive en face. Et là, heureusement, le freinage sera là pour vous rassurer. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de faire une accélération, mais en mode Sport+, pour voir s'il y a une grosse différence avec le confort. Et j'ai l'échappement libre. Allez, let's go ! Je passe mes vitesses à 7000. De nouveau, 100 km heure en fond de deux. Et ça continue de partir. La vitesse max de cette voiture, elle est donnée pour 260, si je me souviens bien. Et ce freinage, cette tenue de route, surtout, dans les virages, ça ne bouge pas. On est collé dans le siège. En fait, sur la route, c'est quasiment impossible de trouver les limites de cette voiture, si ce n'est peut-être sur la suspension, qui est le seul point qui pourrait être amélioré, je suppose, sur les gros chocs. Le seul moment où je trouve que la direction est un peu moins précise, c'est quand j'arrive vraiment sur un très gros freinage, qui a beaucoup d'appui sur l'avant, et qu'en même temps, j'ai besoin de corriger ma trajectoire. C'est le seul moment où la direction est un tout petit peu floue. Et encore, je chipote. De toute façon, je pense clairement que la démonstration a été faite sur l'efficacité et le fun de cette voiture, bien que ça ne soit qu'une traction. C'est très certainement ce qui me bluffe le plus. Vu que c'est un véhicule de sport, on serait en droit de s'attendre à une consommation assez délirante. La consommation moyenne sur ce véhicule tourne aux alentours des 10 litres quand vous roulez plus ou moins normalement. Et bien sûr, si vous avez une conduite extrêmement sport, vous verrez votre consommation monter très rapidement. Ça paraît tout à fait logique. Mais finalement, cette Civic Type R, c'est vraiment un véhicule performant. Je pense que vous en êtes convaincus vu les routes que j'ai pu prendre à des vitesses aberrantes. C'est confortable si vous le désirez. C'est performant quand vous le voulez. Ça ne consomme pas tant que ça. La finition est plutôt bonne. Honda n'a pas grand-chose à prouver en termes de fiabilité. Ils sont réputés pour être excellents dans ce domaine. Vous avez une capacité de bagage, de coffre qui est vraiment bonne. Et vous pouvez prendre des passagers sans aucun problème. Donc globalement, c'est une voiture qui est bonne à tout faire. Comme pouvait l'être avant une Impreza ou une Lancer. Sauf que là, vous avez un véhicule encore plus moderne. Donc voilà les amis, globalement, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Civic Type R de 2019. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez cette voiture ou ses dérivés, parce qu'il y a une nouvelle version en 2020 qui a eu, comme je vous l'ai dit, quelques modifications, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, vu que ce n'est pas un véhicule qu'on croise à tous les coins de rue. Peut-être à cause justement de son côté exubérant au niveau du look. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette machine. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise que si je peux vous proposer le test de machines exceptionnelles comme celle-ci, c'est grâce à mes abonnés qui me prêtent leur véhicule à chaque fois. Merci encore à eux. Donc voilà qui conclut le test de cette Civic Type R 2019. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de test très régulièrement. Et d'ailleurs, il y en a déjà plein sur ma chaîne si vous ne les avez pas vus. Allez, à bientôt, et V à tous ! Comme je vous l'ai dit, cette voiture est toujours distribuée actuellement par Honda. Elle est vendue environ 45 000 euros hors option et hors malus. Donc forcément, ce n'est pas une machine qui s'adresse à tout le monde. Elle a déjà quand même un tarif assez élevé.